D'abord, on peut accueillir les salariés d'Ecopla qui vont s'asseoir derrière la table. D'abord, on va chauffer la voie d'entrée, d'accord ? Le truc, c'est le truc de Patrick et des copains d'Ecopla. Vous connaissez peut-être le slogan, c'est Ecopla ! Vira ! Ecopla ! Vira ! On n'entend rien. C'est le truc de Patrick aussi, ça. Ecopla ! Vira ! Ecopla ! Vira ! Bon, donc, moi, je suis vachement content. Je faisais le pari. J'ai dit qu'il fallait qu'on soit 577, parce qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Donc, on va faire un comptage sérieux de combien il y a de personnes dans la salle. On a lancé les RG là-dessus. Maintenant, je fais des blagues, mais je voudrais inscrire... Alors, je ne sais pas comment on va réussir à se serrer, mais on va y arriver. Mais je voudrais inscrire cette soirée quand même sous le signe du joyeux, de la convivialité aussi, mais d'une certaine solennité. Parce que l'idée qui a germé dans l'esprit des salariés d'Ecopla, c'est une idée qui leur est presque douloureuse, qui ne va pas de soi, qui est difficile à savoir, il faut le nommer, d'une entrée dans l'illégalité. C'est-à-dire, aujourd'hui dans ce pays, il y a un droit qui est respecté. Ce n'est pas le droit du travail, ce n'est pas le droit au logement, c'est le droit de propriété. Et il s'agit aujourd'hui de peut-être enfreindre ce droit de propriété. Ce n'est pas juste « ouais », mais il s'agit qu'on mesure collectivement ce que ça suppose de solennité, et en tout cas pour les gens qui sont les salariés de cette boîte, et ce que ça mesure pour nous aussi de responsabilité, dans le fait de, si jamais ce soir, ils vont en décider les premiers, les salariés, mais si jamais vous décidez avec eux, qu'il faut aller reprendre cette usine, et donc faire une infraction au droit de propriété, ça suppose d'avoir qu'il y ait des conséquences pénales, et on est dans ce cadre-là. Donc voilà, je veux quand même mentionner ça. Alors comment c'est venu à l'esprit ? Bon ben, moi c'est un truc que j'ai entendu de manière régulière chez les salariés d'Ecopla, et c'est vrai que ça fait suite à plein de désillusions, que je pense qu'ils vont vous narrer, mais venant d'abord de leurs patrons successifs, des banques d'affaires, des fonds de pension, des ceci, des cela, ça fait suite à la désillusion du gouvernement, d'abord l'indifférence de Macron aujourd'hui, l'impuissance de sapin, et des décisions franchement injustes, et à la limite présentées comme telles par la juge, des tribunaux de commerce. Donc voilà, je pense qu'ils vont vous raconter ça. Donc comment va se dérouler la soirée ? Dans un premier temps, on va grosso modo avoir une heure d'intervention sur le cas d'Ecopla, à la fois des gens d'Ecopla, des gens qui ont tourné autour d'Ecopla, qui en ont analysé les comptes et puis tout ça, pour montrer où est-ce qu'on en est. Dans un deuxième temps, il y aura, en fonction, j'avoue que, parce qu'il ne faut pas croire, il y a de l'hésitation dans le fait de faire ce choix, et le fait que vous soyez aussi nombreux ce soir, je pense que pour les salariés, c'est un indicateur de quelque chose qui est en train de se passer, qu'on peut faire se passer le 14 janvier. Mais on va avoir un temps calme, grosso modo, c'est la mi-temps, quoi, où pendant un quart d'heure, vous, ça ne sera pas le temps calme, il y aura de la fanfare, il y aura des boissons, il y aura tout ça, mais où on va mettre les salariés dans une pièce AQPAR pour qu'ils réfléchissent aux choix qu'ils auraient potentiellement envie de faire et qu'ils puissent revenir en discuter ensuite. Et donc là, ça sera la deuxième mi-temps, et lors de cette deuxième mi-temps, vous aurez un temps qui sera un temps limité, on voit bien que quand on est, on ne va pas se la raconter quand il y a tant de personnes que ça dans une salle, on ne va pas dire que c'est un temps de libre parole, tout le monde raconte, vous voyez ce que je veux dire. Mais on va donner un quart d'heure de prise de parole qu'on va considérer comme étant des amendements au projet d'éventuelle reprise de l'usine le 14 janvier. Et après ça, il y aura un vote, on va vous distribuer un papier, et on considérera que ce vote vous engage. Il ne s'agit pas de voter aujourd'hui et de passer à autre chose demain. Ce vote vous engagerait pendant un mois à d'abord être là le 14 janvier, mais aussi à faire venir des gens autour de vous le 14 janvier, et à participer à l'organisation et à la visibilité de ce qui se passerait le 14 janvier. Vous voyez ? Donc voilà un peu les trois temps. Je laisse maintenant la parole à Christophe et aux salariés pour présenter leur lutte et où est-ce qu'on en est. Bonsoir à tous. On avait un gros stress ce soir. Le premier, c'était de savoir si on allait remplir cette salle. Je crois que la première chose est faite. Et je vous remercie, et le collectif aussi vous remercie. Le fait de vouloir faire reprendre cette usine, ça nous trotte depuis longtemps. Rien que redémarrer les presses, c'était un projet déjà dès le départ, parce qu'on avait des clients, on voulait leur fournir. Ils avaient le métal, ils avaient la matière première. Ils attendaient simplement qu'on leur fournisse les plats. Ça fait longtemps qu'on avait cette idée. On nous a déconseillé. Maintenant, on en a parlé dernièrement avec le 49-3. On s'est dit que le gouvernement l'utilise à tort et à travers. Et donc nous, pourquoi pas, on ne fait pas le même genre. On va récupérer cette usine. Aujourd'hui, on est là pour vous interroger là-dessus. Si on le fait, si on ne le fait pas. On est un collectif, on a 11 personnes. Ça va être compliqué. Mais avec ce soutien-là, on va y arriver. Donc, si un jour, on m'avait dit que je me retrouverais à la Bourse du Travail juste pour retrouver mon boulot, franchement. Déjà, un grand merci d'être tous là. Ça nous redonne du courage et de l'espoir. Franchement, parce qu'on a besoin d'être accompagnés. Comme vous le voyez, on était une trentaine au départ. Et là, on est une douzaine ce soir. Donc, on a vraiment besoin de votre appui. On a eu tellement de montagnes russes depuis le début de ce projet et cette idée de faire une coopérative, une scope. On avait, je dirais, dans le premier semestre, vraiment une phase très ascendante. On était dans une dynamique, voilà. Et puis, bon, on est toujours dans une dynamique, mais qui est complètement différente. On a quand même réussi à faire venir des hommes politiques et des femmes dans notre usine, notre deuxième maison. Je peux vous dire qu'on est très fiers de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On n'a aucun regret. On a voulu démontrer qu'on était des repreneurs, qu'on avait le potentiel et les capacités, le savoir-faire pour redémarrer une usine. Voilà. Il y a encore un client qui m'a appelée il n'y a pas longtemps et qui veut nous confier un prévisionnel de commande parce qu'il faut l'entendre quand même. Il nous a dit, ben voilà, je n'ai pas retrouvé à ce jour le savoir-faire et la qualité et le service des coplas. Donc, il faut quand même le savoir. On a, voilà, des barquettes aluminium, ça vous semble peut-être un peu facile à faire, mais non, il y a un savoir-faire et on a encore à nos côtés des hommes et des femmes qui sont capables de le faire. Donc, voilà, on est capable d'aller à Paris, on est capable de rencontrer des ministres, on est capable de parler aux médias, mais on est, je veux dire, il ne faut pas oublier notre projet, c'est un projet économique et on est capable de le faire. Donc, on est encore là, il y a encore de l'espoir et on a du courage. Je pense qu'on a su le démontrer et on est capable de redémarrer cette usine. Et voilà, c'est aussi une réflexion qu'on veut avoir avec vous tous ensemble de comment on peut faire pour bosser. Voilà. Bonsoir à tous, tout d'abord, merci aussi d'être là avec nous. On a besoin d'énergie actuellement parce que, voilà, on n'arrive pas à reprendre notre usine, on n'arrive pas à reprendre notre outil de travail. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement travailler. Et voilà, il faut absolument qu'on nous aide parce que tout ce qui nous arrive, c'est scandaleux en France. Il y a des gens qui ont envie de travailler comme nous et on ne nous donne pas les moyens de travailler. Voilà, donc on a besoin de vous pour ça. Merci. Applaudissements Bonsoir à tous. C'est très simple. Je vous remercie d'être venus à cette Assemblée Générale. Je n'irai plus. Non, ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie à tous d'être venus ce soir en an. Voilà. Applaudissements Donc, le premier que je vais inviter à venir, c'est Michel Lemoyne, qui a été l'expert comptable pour l'expert qui a analysé les comptes pour le comité d'entreprise de Ecopla, qui a mené une première analyse sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau financier et qui ont été les pilleurs de cette boîte. Bonjour à tous. Christophe m'a appelé ce matin pour me dire, tu sais que tu vas intervenir ? Non, je l'ignore. Donc comme j'avais prévu de venir, je vais dire quelques mots. Donc comme François l'a rappelé, mon rôle, c'est d'analyser la situation des entreprises dans le cadre du droit du travail, donc à la demande des organisations syndicales. Donc l'Ecopla, oui, l'Ecopla, je le connais depuis longtemps, parce que je suis d'Avallée du Brésil-Odent, résident déjà depuis un moment. Donc j'ai connu la création d'Ecopla à l'époque. J'ai connu la création d'Ecopla et puis le groupe Echinet pour lequel j'ai travaillé dans tout le secteur de l'emballage pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Et donc quand la toute jeune équipe syndicale d'Ecopla qui s'est recréée a voulu comprendre quelle était la situation de l'entreprise, ils ont fait appel à moi et ils s'inquiétaient de savoir pourquoi. À cette époque-là, l'entreprise, parce qu'on a, on parle parfois, certains disent, on n'a pas sauvé des canards boiteux. Bon, Ecopla n'a jamais été un canard boiteux, puisque quand j'ai commencé à intervenir, c'est une entreprise qui était profitable. Et donc cette nouvelle équipe syndicale CGT ne comprenait pas pourquoi le directeur de l'entreprise leur expliquait que l'entreprise ne pouvait pas acheter d'aluminium pour satisfaire toutes les demandes des clients. Et que le directeur, donc le patron en l'occurrence, ne leur fournisait pas d'explications crédibles. C'est donc dans ces conditions que j'ai été amené à intervenir. Évidemment, j'ai demandé les comptes des groupes La France. Et je leur ai indiqué que ce n'était pas un problème de trésorerie, puisque l'entreprise, à l'époque, avait des capitaux propres largement suffisants et de la trésorerie pour acheter de l'aluminium, une matière première sans laquelle on ne fait évidemment pas de parquette. Donc, ayant fait ce constat-là, j'ai demandé des éclaircissements sur la situation du groupe auquel appartenait Écoupla. Donc à l'époque, je ne reviens pas sur tout l'historique, parce que ce serait un peu fastidieux, qui était un groupe anglais, Nicole Food Packaging. Alors il a fallu, tous ensemble, faire preuve de pugnacité, de pugnacité, de pugnacité, de ténacité pour arriver au bout d'un certain temps à obtenir les comptes du groupe anglais et de l'ensemble de ses filiales et de réaliser que la trésorerie de la société française servait à combler les pertes de deux filiales en Allemagne et en Belgique, des filiales structurellement déficitaires. Et relevé aussi en même temps que la société française, Écoupla, vendait à perte pour la filiale allemande pour la maintenir hors de l'eau. Ces deux filiales n'avaient aucune perspective, moi j'ai étudié les comptes sur plusieurs années, n'avaient aucune perspective de redressement. Elles ont d'ailleurs disparu ces dernières années. Et la trésorerie de la société française servait également à combler les pertes de la société mère au moyen de dispositifs caractères financiers de trésorerie qu'on appelle cash pooling ou des prêts accordés. Alors, au tout début, quand j'ai rencontré le directeur de l'usine, alors il m'a dit, je ne sais pas si je l'ai rapporté une fois parce que c'était un peu blessant, il m'a dit « Christophe est un homme dangereux ». Alors, bon, d'accord, vous avez vu, il a une carreur de Ray Bumann. Mais enfin, bon, il a une bonne bouille, vous en conviendrez. Et puis alors, il est toujours gracieux, parfois pas toujours avec ceux qui l'aiment pas, mais enfin, avec tous ceux qui l'apprécient, il a toujours le sourire aux lèvres. Et donc j'ai appris à connaître Christophe, Karine qui est intervenue, et puis toute la fine équipe qui était là à l'époque, et avec qui nous avons au fil du temps noué des liens d'amitié. Et alors, je voulais dire, un homme dangereux, moi j'apprécierais que dans le monde du travail, dans nos sociétés, il y a des hommes et des femmes aussi dangereux que peut l'être Christophe. Parce qu'il y a des choses qui bougeraient plus que nécessaire, enfin, utilement. Et je trouve exemplaire le combat que c'est Sarah Le Mène et que j'accompagne le plus, du mieux que je peux depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, bon, je vais conclure en disant que ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet accompagnement avec eux, c'est qu'ils ignoraient beaucoup de choses sur les comptes des entreprises, la stratégie, les notions de groupe, ces fameux cash pooling, ces feed management, effectivement, tout ce bazar-là, tout ce jargon un peu financier, technocratique. Et aujourd'hui, j'ai plus rien à leur apprendre. J'ai plus rien à leur apprendre. Et ils sont maîtres de leur situation. Et ils voudraient, effectivement, comme ça a été rappelé à cette occasion ou dans toutes les autres initiatives précédentes au tribunal de commerce quand ils ont rencontré les politiques, c'est qu'effectivement, ils se battent simplement pour pouvoir travailler dans le cadre de leur savoir-faire qui a été rappelé par Karine et lutter contre ce désastre, ce gaspillage et ces disparitions parfois d'entreprises parce que c'est comme Laurent l'a rappelé, là, à l'instant, c'est souvent le droit de propriété et le profit qui prime sur le travail. Donc on a compris que du coup, Christophe, Karine et les autres pouvaient avoir une reconversion comme expert comptable, d'après toi. Non, je rebondis sur le mot dangereux, c'est qui a été dangereux pour l'entreprise Ecopla en l'occurrence. C'est clair que ça n'a pas été Christophe et les salariés, la CGT qui réputaient que pouvaient les entreprises. Moi, je dis souvent, nous sommes les meilleurs amis des entreprises. Et là, en l'occurrence, c'est la banque Barclays, c'est le groupe anglais Food Packaging, c'est ça ? C'est un actionnaire sino-australien qui s'appelle Jerry Rennes qui, lui, a eu ses entrées au ministère de l'Économie, et ainsi de suite, qui ont été pendant des années les véritables pilleurs de cette entreprise qui portaient très bien. Suite à l'intervention de Michel, on savait que cette entreprise allait fermer. Et donc, c'est là où est arrivé le projet de reprise en coopérative. Et on a déposé une demande auprès du patron pour reprendre cette société en coopérative. Donc, c'est venu déjà de 2014. Donc, on avait prévenu le gouvernement avec plusieurs lettres que si on continue comme ça, on allait droit dans le mur. On n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé à les bousculer. Donc, en mars 2016, la boîte a été liquidée et les 77 salariés licenciés. Donc, on a remonté quand même ce projet SCOP. On l'a mis au tribunal de commerce de Grenoble. Là, on n'a pas été accepté. Notre projet n'a pas été accepté alors qu'il était meilleur que celui des concurrents. On avait 2,5 millions, maintenant 3 millions d'euros sur la table. Les Italiens ont payé 1,5 millions les prêts, c'est des outils. Nous, c'était un projet industriel. Voilà. Aujourd'hui, on est au bout des procédures judiciaires. Il ne nous reste que le pourvoir en cassation. C'est une procédure qui est lente et très chère. Donc, là, on a Patrick. Si, si, c'est à toi, là, moi, dans mon truc. Ouais, 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 c'est à toi déjà, ouais. Donc, Patrick de la CGT. En fait, à chaque fois que je suis venu dans la Bourse du Travail, depuis des années, depuis 2012, à mon avis, je suis venu à Grenoble. Il y a eu une interpellation de Patrick ou de Christophe qui étaient présents pour me dire, dossier Copla, dossier Copla. Je rajoute que, par ailleurs, on va devoir fermer la salle parce que c'est bon, on a les 577 députés qui sont là, quoi. Non, voilà, regardez autour de vous. Regardez autour de vous et on comprend que ce soir, à Grenoble, il se passe quelque chose, de mon point de vue, et qu'il se passe quelque chose qui est un signe adressé en dehors de Grenoble, potentiellement, ici. Patrick. Donc, on m'a demandé de faire court. Alors, je vais faire très, très court puisque c'est une assemblée générale et il faut la parole pour tout le monde, enfin, dans la deuxième étape. Donc, deux ans de lutte, mais en tout cas, pour notre organisation syndicale, alors, même si ce soir, et je tiens à le souligner, il n'y a pas que la CGT, apparemment, et tant mieux, tant mieux pour tous les copains, pour tous les salariés de cette entreprise qui veulent se monter en scope. Ce qui nous a intéressés, dès le début, en tout cas, et quand on en a discuté avec Christophe, de monter une scope, ce n'était pas du tout évident dans leur façon de voir l'entreprise parce qu'ils ont toujours connu un employeur, un employeur, il y a toujours un employeur. Et nous, on en a un peu marre, alors, dans notre organisation syndicale et ailleurs, on en a un peu marre que c'est toujours, on est toujours au service de ces actionnaires, de ces décideurs. On n'en veut plus, et donc, c'est pour ça que quand on a discuté avec eux, on leur a dit, mais prenez vos affaires en main. De partout aujourd'hui, et pas qu'en France, dernièrement, il y a une entreprise en Croatie, Itas, qui a aussi repris son entreprise. Les salariés ont repris leur entreprise et ça fonctionne plutôt bien. Ils sont passés de 120 salariés à 250 salariés. Je ne parle pas, on a parlé tout à l'heure des fralibes. Il y a la Belle Aude. Il y en a aujourd'hui, de plus en plus, malheureusement, on a encore du mal à faire connaître l'idée qu'on peut reprendre nos entreprises et les diriger, ces entreprises. Dans l'idée libérale, il n'y a encore que les patrons qui savent gérer les entreprises. Et nous, ça, on n'en veut plus non plus. On n'a pas arrêté de le dire durant la loi de travail, de toute façon, parce qu'Ecopla, on n'a pas arrêté de les citer aussi durant la loi de travail. Et on va continuer à les soutenir. Nous, on veut préciser que ça rentre bien, les scopes, ça rentre bien dans notre lutte. Pourquoi ? Parce que quand on a dénoncé, on a fait une campagne à la CGT sur le coût du capital, et on a des entreprises sur le bassin grenoblois qui confirment le... Je ne vais pas employer des mots trop insultants, parce que c'est filmé. Mais on a Schneider, par exemple, avec un employeur qui vient de s'augmenter de 86%. C'est eux qui nous foutent en l'air l'entreprise, c'est eux qui nous foutent en l'air les industries dans ce pays. Donc, ras-le-bol, il y a un partage à avoir des richesses. On peut faire autrement l'industrie, notamment avec ces salariés qui ont le savoir-faire. Il n'y a pas besoin d'eux. Il n'y a plus besoin d'eux. Il faut dire stop, stop à ce modèle, oui, à ce modèle libéral, et en tout cas, à cette construction où il y aurait toujours un patron qui déciderait à notre place. Ce n'est pas une idée nouvelle. Je rappelle que Pierre-Joseph Proudhon avait philosophé sur le sujet, mais malheureusement, syndicalement, et miens coups le pas, la CGT n'a pas toujours été très modèle sur le sujet où on n'a pas porté assez, en tout cas, le modèle de scope. En tout cas, on va rétablir ce retard et on fera tout pour que Écopla... Viva ! Écopla... Viva ! Les salariés ont la parole à tout moment. Donc, j'appelle ma soeur à la tribune et pendant ce temps-là, Karine, vas-y, vas-y. Alors, certains ne le savent peut-être pas, mais dans quelle situation on est aujourd'hui ? Donc, comme vous l'avez vu, on s'est comporté franchement de façon exemplaire, on peut le dire. On a été des gentils... Ça ne veut pas dire qu'on va devenir méchants, mais... La situation aujourd'hui, c'est qu'au point de vue juridique, comme l'a dit Christophe, on a perdu jusqu'au 16 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu ? Il faut savoir que notre dossier n'a jamais été jugé sur le fond, mais sur la forme. On nous a juste dit, ben voilà, en tant que candidat évincé, vous n'avez pas le statut pour faire des recours. Voilà, c'est juste ça. Donc, ça veut dire qu'à aucun moment, on a mis dans la balance, ah ben tiens, ils ont un projet de sauvegarde d'un savoir-faire, de maintenir un outil industriel, des emplois induits, d'être dans 3 ans, d'être 50 salariés, de créer des emplois. Enfin, jamais ça, ça n'a été mis dans la balance. Et je veux dire, si on fait le calcul, je veux dire, notre projet, il est... Enfin, 100 fois... Il a 100 fois plus de valeur que les 1,5 millions qui ont été mis sur la table juste pour rembourser un créancier. Certes, oui, il faut rembourser un créancier, mais il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir... Enfin, ça n'a pas de prix de maintenir des emplois. Donc, jusqu'à début octobre, nous étions dans l'usine. Alors, il faut savoir qu'on arrosait les petites plantes vertes, on faisait le ménage, on travaillait, on a... Voilà. Mais je peux vous dire qu'on a très bien gardé notre seconde maison parce qu'on faisait ça aussi. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez Écopla à Saint-Vincent-de-Mercuse, on est sur le bord de la nationale et au milieu des champs. Et ce qu'on ne voulait pas, c'était qu'il y ait de la dégradation. Donc, en fait, on a fait du gardiennage aussi. Donc, on a rendu service à la collectivité. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a un cadenas sur le portail. Donc, on ne peut plus rentrer dans l'usine. Voilà. Et on se tient bien comme il faut. On a l'aide de la commune du Touvet où on est accueilli dans la maison des associations. Et on continue à se réunir et à travailler parce que, voilà, on est des repreneurs et voilà, on se tient bien. Et quand on a rencontré Michel Sapin le 21 octobre au congrès des Scopes, il nous a dit, ben voilà, j'ai deux dossiers sur mon bureau. J'ai Alstom et j'ai Écopla. Vous voyez, au même niveau. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, où est le dossier Écopla ? Je ne sais pas, il a dû tomber quelque part. mais, voilà, on n'a pas de... Enfin, je veux dire, ils sont capables de débloquer un minimum de 300 millions pour Alstom. Nous, on ne voulait même pas 30 millions, on ne voulait même pas 10. Mais voilà, on était... Voilà, le 21 octobre, tout était possible et puis aujourd'hui, on est le 14 décembre et concrètement, on est toujours à la porte, au portail et on est volontaire pour négocier. On est toujours ouvert à la discussion, mais visiblement, la discussion n'est pas bilatérale. Donc, voilà ce qu'on veut montrer aussi ce soir, c'est qu'il y a cette possibilité de reprendre l'usine. Voilà, c'est une possibilité, mais il y a d'autres possibilités et on est toujours ouvert à ces autres possibilités. parce que là, on est sous le projecteur médiatique, donc on en profite pour faire passer des messages et pour dire qu'on est toujours ouvert à la négociation et le recours juridique, c'est un levier, mais pas une finalité. Voilà, je pense que ce message va être entendu et qu'on est toujours prêt à redémarrer l'usine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ajouterais un truc à ce qu'a dit Karine, c'est que ils n'avaient pas la possibilité de faire de recours parce que, voilà, mais celui qui avait la possibilité de faire du recours, c'était l'État, c'était le ministère public et qui, en l'occurrence, n'a pas pris ses responsabilités et n'a pas permis qu'il y ait un recours. Donc voilà, il s'agit de bien dire qu'il y a une forte responsabilité de l'État dans ce dossier. Et maintenant, je laisse la parole à ma sœur parce que c'est une affaire de famille. Non, mais voilà, il se trouve que si Fakir s'est focalisé sur le dossier Copla, c'est parce qu'il y avait deux personnes, en gros, Patrick Bernard de la CGT Métallurgique que vous avez vu tout à l'heure et je dis toujours c'est dommage qu'ils soient un homme parce que sinon je me marierais avec, quoi. Et ma sœur et elle, même si c'est une femme, je ne vais pas me marier avec, qui est président de l'Union régionale des sociétés coopératives mais qui à l'époque était juste responsable de la société coopérative Allemagne et qui, par des mails et ainsi de suite, malhertait régulièrement sur la situation des Écoplas. Bonsoir. Alors en fait, nous ça fait deux ans qu'on accompagne l'équipe pour reprendre Écoplas et ce que je voulais dire c'est que, pourquoi on le fait ? Parce qu'on croit vraiment dans la viabilité du projet, la viabilité économique. C'est-à-dire que tout nous semble rassembler pour que le projet tienne la route. D'abord, il y a un vrai savoir-faire. C'est le dernier fabricant de barquettes aluminium en France. C'est un vrai savoir-faire. Il y a des clients qui sont intéressés. Karine le disait tout à l'heure, encore aujourd'hui, il y a des clients qui appellent après un arrêt d'activité aussi long. Il y a une vraie demande, un vrai besoin sur le marché français. Le troisième élément, c'est qu'on a une équipe qui est compétente et motivée. Je crois qu'ils ne peuvent pas prouver plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec leur mobilisation depuis des mois. Et bon, c'est un élément essentiel pour monter un projet. Dans le cadre du projet de reprise en Scope, on avait bouclé le tour de table puisqu'on avait rassemblé 2,4 millions d'euros. Aujourd'hui, 2,7 puisque la région a abondé depuis. Mais le tour de table était bouclé pour que l'entreprise puisse redémarrer. Donc, en juin, quand on a présenté ce projet au tribunal de commerce, c'est vrai que ça a été vécu comme une vraie injustice parce que le tribunal de commerce a préféré Cookie, le concurrent italien qui, lui, ne reprenait aucun emploi, ce qui entraînait le démantèlement de l'outil de production. Et pourquoi ? Parce que la loi, en cas de liquidation, elle donne priorité aux créanciers et elle ne valorise pas l'emploi. Et il y a eu un recours qui a été déposé, comme l'a dit Karim, qui a été jugé irrecevable, qui n'a pas été jugé sur le fond, mais sur la forme, pour les mêmes raisons. Et je pense qu'au-delà du... Je suis très émue de voir cette mobilisation sur Écopla ce soir. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise sur Écopla et qu'au-delà d'Écopla, il est important de faire évoluer la loi pour que ça corresponde à la politique qui dit qu'on doit défendre l'emploi. Eh bien, il faut que la loi, elle soit alignée et qu'on privilégie les emplois plutôt que les créanciers dans le cas des reprises d'entreprises en liquidation. Voilà. Applaudissements J'appelle Charles Piaget, donc ancien leader, mais pas tout seul. Ils étaient des co-leaders. Applaudissements Lui, c'est un état qui a boursé, qui arrive avec ses papiers et tout. Et je lui ai demandé de nous expliquer son passage dans l'illégalité. Parce que là, c'est bien ça qui se passe dans le cas des Écopla, c'est d'avoir à franchir une espèce de ligne. Et encore une fois, quand les Écopla vont parler de ça, j'aurais dit surtout ne le faites pas vous. On va vous trouver des intellectuels, on va vous trouver des politiques, on va vous trouver des gens à écharpe, et on va vous trouver du monde pour que ça ne soit pas vous qui le fassiez. Parce que si c'est vous, moi je viens d'Amiens, les gouttiers, j'ai donné. Donc voilà, il s'agit que ça ne soit pas eux qui fassent ça, et que si on le fait, on ne soit pas tout seul, et qu'on en court des risques, mais qu'on les encourt collectivement. Et si jamais il y a tout ce monde là au tribunal qui est poursuivi, et bien ça donnera quand même un très joli procès. Voilà. Alors Charles, comment tu es devenu hors la loi ? Peut-être quand même que je vais rappeler pour ceux, il y a des personnes ici qui n'ont peut-être pas connu ce conflit. Et puis aussi, ensuite on parlera un petit peu comment on franchit la ligne jaune, la tête qu'on nous le dit. Alors d'abord, il faut quand même rappeler que c'était il y a 30, 40 ans, ce n'était pas aujourd'hui. Au printemps 1973, à Besançon, une fabrique de montres de plus de 1000 salariés, nous étions plus de 1000 salariés, est en danger. Tout simplement parce qu'une multinationale suisse contrôle cette entreprise. Bon, je te rejoins. Elle décide de démanteler toutes les activités et licencier des centaines de salariés. Alors, les ouvriers et les ouvrières décident, réagissent et décident d'entamer une lutte qui durera une année. Donc, ils ont été privés de salaire à un moment donné. Ils ont donc occupé leur entreprise, relancé la fabrication et vendu les montres produites. Ils se sont payés pendant 7 mois. Ça représente quelque chose. L'usine occupée était ouverte à tous et à toutes. Tous les sympathisants ou non venant à l'IP pouvaient assister aux assemblées générales, aux travaux des commissions, à toute l'organisation de la lutte. Cette lutte a eu un tel retentissement que des délégations de nombreux pays viendront à l'IP débattre avec les salariés. 80 à 100 l'IP étaient constamment sur les routes pour expliquer leur conflit. se confient à étonner par la grande participation des salariés, syndiqués ou non, par la démocratie inventive de son fonctionnement. Des groupes de réflexion et de propositions ont surgi spontanément autour des délégations syndicales CGT et SEDT. Une immense solidarité se créera autour de l'IP, j'espère qu'elle sera aussi autour des coplas, et une marche sur Besançon a rassemblé près de 100 000 personnes. J'ai encore un peu de marge ! Rires Alors, après 4 mois d'occupation ouvrière de l'usine, le gouvernement l'a fait évacuer par la police. On n'avait jamais vu ça. L'usine sera occupée par les gardes mobiles pendant 6 mois afin d'empêcher les salariés d'y travailler et ainsi venir à bout de leur détermination. Mais les LIP avaient anticipé ce coup de force. Ils avaient caché hors de l'usine des montres terminées, des pièces de montres, des établis et même des machines. La production continuera à Besançon dans des ateliers clandestins. Montrer un peu le culot. Jamais on n'aurait pensé avoir ce culot-là. Les LIP ont rebâti l'usine dans différents locaux prêtés par la municipalité ou par des paroisses. Et en un temps très court, tout fonctionnait. Assemblée générale, commission, production, vente et popularisation. Après bien des péripéties, la lutte sera victorieuse. Tous les LIP en lutte seront réembauchés par la nouvelle société. Alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Deux années de fonctionnement et c'est la crise de 1975. L'arrivée d'une nouvelle économie, les libéraux. Ceux-là avaient été bannis après la crise de 1929 pour incompétence. Et les voilà de retour. Cette économie capitaliste sort des frontières des États occidentaux pour exploiter d'autres millions de travailleurs très peu payés. Ce sera la base d'un chômage permanent, d'une grande précarité dans les pays d'origine. Donc, cette économie se mondialisera à la fin des années 70. Gouvernement et patronat français savent que des centaines d'entreprises les plus fragiles ferment ou vont fermer. et il y avait déjà près de 200 entreprises qui étaient occupées par les salariés licenciés. Les luttes, la lutte des lits, leur victoire était un encouragement pour toutes ces entreprises-là. Non seulement pour les 200 mais pour les autres aussi qui fermaient. Donc, le gouvernement et le patronat ont décidé de briser cet espoir. La lutte ne doit pas payer. Sur ordre du gouvernement, les patrons repreneurs se retirent et déposent le bilan. Tous les salariés de l'IP sont à nouveau licenciés. Ça recommence. Un nouveau combat s'engage. Lutter avec les salariés de France pour sortir de cette crise le plus favorablement possible pour les salariés et lutter pour une solution à l'IP. Ce combat durera 4 années à l'IP. Il y aura reprise de la production, vente de montres et de nombreuses pays ouvrières. 4 années pour construire ensemble nos emplois dans cette usine occupée. Nous avons créé 7 coopératives et obtenu leur légalisation. A noter, 3 entreprises issues de l'IP fonctionnent encore aujourd'hui, 36 années après. 2 coopératives et une entreprise en SARL. Voilà ce qui s'est passé à l'IP. Alors, comment a-t-on pu avoir comment ce culot, cette audace, etc. Ça ne vient pas comme ça. Moi, j'étais quelqu'un de très peureux. Jamais je réclamais quoi que ce soit. Donc, je n'étais vraiment pas un modèle là-dessus. Et pourtant, ça a été possible. On a réussi à faire tout ça. Alors, bien sûr, toute ligue contre nous, on est dans un système de hiérarchie. On obéit sans arrêt. Tout le temps. Il y a également le contrat de subordination de salariés. C'est un contrat de subordination devant les tribunaux. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de droits. Et donc, tout ça ne prédispose pas à la commande, à la lutte. Alors, attendez, j'avais noté rapidement les points qui... Voilà, c'est cela. Donc, quand on a commencé à relancer les coopératives, eh bien, il y a tout de suite eu toutes sortes de... Le syndic qui représentait finalement les intérêts des baux chez ça, la multinationale, a tout fait pour essayer de nous faire casser, de nous faire craquer. Déjà, très rapidement, ils ont coupé le téléphone. Donc, il a fallu qu'on réagisse. On a trouvé les copains de commande des téléphones, à l'époque, c'était donc un service public. Ils ont remis en douce, avec un système assez compliqué, ils nous ont remis le téléphone. Quand ils ont vu ça, ils sont devenus furieux, ils ont tout vérifié, ils ont fini par trouver l'astuce, ils ont supprimé. à ce moment-là, on a tiré une ligne de téléphone depuis l'usine jusqu'à une école qui est quand même située à un certain distance de là, à travers les arbres, etc., pour avoir le téléphone. Ensuite, ils nous ont coupé l'électricité. Donc, ils ont demandé à EDF, le syndic a demandé à EDF d'arrêter le courant pour le transformateur qui était tout à côté de l'usine. C'était un 20 000 volts, ils avaient demandé d'arrêter le courant et ils sont venus avec des haches, ils ont commencé à couper tous les câbles qui partaient à l'IP. Eh bien, on a réparé, on a réparé. On est allé voir les copains d'EDF, on leur a demandé comment on fait pour réparer avec le 20 000 volts qui marche. Alors, ils nous ont appris. Ils nous ont procuré des combinaisons en caoutchouc, des perches spéciales avec au bout une mâchoire pour arriver à mettre des colliers puis se brancher directement sur le 20 000 volts. Il faut y arriver. Donc, des électriciens sont les bienvenus pour les téléphoniques et les machines d'entre eux. Ensuite, ils ont amené une compagnie de CRS pour barrer la route et ils ont creusé et ils ont coupé le gaz. Et nous travaillions à ce moment-là où on montait des coopératives. Donc, on a regardé, on a réexaminé les plans pour cet aperçu qu'il y avait une conduite de gaz qu'ils ne connaissaient pas qui était dans un petit chemin à côté. On a creusé et on s'est rebranché sur le gaz. Le syndic avait déclaré à la télé et tout ça que toute entreprise qui marcherait avec nous serait poursuivie devant les tribunaux. Donc, il a fallu... On travaillait l'hiver, il faisait trop froid. Donc, il faut absolument du fioul pour continuer de faire chauffer cette usine. Eh bien, on est allé trouver des... Il y en a qui ont... On a amené le fric sur la table. Est-ce que vous acceptez de venir ? On vous garantit. Vous venez de nuit. On a toute une équipe qui surveille et vous pouvez débarrasser rapidement votre camion et ça va. Ça a marché. Il n'y a pas eu la solidarité entre les patrons. Ils nous ont livré du fioul. Voilà, donc, tout ça, ce n'est pas venu comme ça. On a travaillé... Moi, je me rappelle d'une chose par ce fameux contrat de subordination. quand quelqu'un... On me rappelle toujours cette histoire dans l'atelier. Il y a un mécano, là, qui en avait ras-le-bol. Il n'arrivait pas à faire sa pièce. Il a pété les plombs. Il a donc tout posé ses outils et puis il dit je n'en peux plus, je m'en vais. Donc, il est parti. Il est reparti chez lui. Ah là là, mais la direction, c'est un drame. Vous vous rendez compte ? Un abandon de poste. Comment un abandon de poste ? C'est exactement pareil que si vous étiez dans l'armée à garder un parc de munitions. Comment ? Vous osez abandonner votre poste ? Donc, c'était le licenciement immédiat, etc. Et finalement, devant cet événement, il y a eu une levée de bouclier. Ça a été la première levée de bouclier. Et la direction a été obligée de reculer. Donc, ça montre qu'il a fallu à chaque fois faire des efforts. par exemple, quand la première fois, on avait bloqué les administrateurs du tribunal de commerce parce qu'ils ne faisaient rien. En fait, ils obéissaient à la multinationale. Ils faisaient semblant de chercher des repreneurs et ils ne faisaient rien. On a été tellement en colère qu'on les a gardés pendant un certain temps. Le préfet nous a appelés en disant libérer les... Non, 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 pas question. Donc, on a fougé leurs serviettes et on s'est rendu compte qu'ils se moquaient vraiment de nous parce qu'il y avait un plan là-dedans où on devait tous être licenciés. Simplement, ils avaient eu l'imprudence d'amener tous leurs plans dans leurs serviettes. C'était vraiment... Donc, là, quand les CRS sont venus, on a été battus. Ils étaient nombreux. Il était jusqu'à 10h du soir. On n'est resté plus beaucoup. Donc, on a été battus. On a été balayés. Ils ont réussi à les enlever. Et à partir de là, on s'est mis à réfléchir. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Moi, j'ai entendu, là, tout à l'heure, c'est bien. Tout se prépare. Il faut toujours avoir un coup d'avance. On s'est dit, mais s'ils reviennent demain, si jamais ils nous empêchent de rester là, qu'est-ce qu'on va devenir ? Donc, on s'est dit, oh là là, on a enlevé tout le stock de monde dans la nuit. À partir de 11h du soir jusqu'à 5h du matin, on a trouvé des voitures, si jamais il nous vient de là. Donc, il faut absolument réagir. Mais ce courage-là, on ne l'a pas comme ça, isolément. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui a une audace pareille. Par contre, ensemble, quand on réfléchit ensemble et puis qu'on dit, ben, ça ne fait rien, les salopards, tu as vu un peu ce qu'ils nous ont fait. Bon, ben, on va faire ça. Voilà. Et donc, on prend du courage. On a eu beaucoup d'exemples tout au long. À un moment donné, donc, quand on a décidé de relancer les chaînes, eh bien, on était vraiment, on avait vraiment peur. Franchement, je me rappelle, je me suis souvenu des marins du 19e siècle avec leur capitaine qui était un tyran. Donc, ils finissaient par se révolter. Comment ? Ils reprenaient le bateau en main et puis, ils ne savaient plus qu'enfin, on ne sait pas, nous, naviguer. Donc, ils redonnaient le pouvoir au capitaine parce qu'ils étaient incapables de tracer une route, de lire une carte, etc. Donc, ça nous a rappelé ça. On a eu tellement peur qu'on a été obligés de faire l'appel comme dans une classe. Est-ce que les règleurs sont bien là ? Oui, oui. Est-ce que les ouvrières sont bien là ? Oui, oui. Est-ce que le contrôleur est là ? Tout le monde est là donc on peut remplacer le patron. Tout le monde est là et on sait tous ce qu'il faut faire. Et donc, on s'est dit on y va. On y va. Je crois que cette audace, elle est collective. Mais collectivement, on peut avoir beaucoup d'audace. C'est, je crois, la seule question qui est posée aujourd'hui. Merci. Merci donc non seulement au Hors-la-Loi mais au pirate Charles Piaget qui a repris son bateau en main du capitaine. On dit du mal des politiques, des politiques, des politiques. Il y en a qui avec constance mettent leur écharpe au service de cause. C'était le cas de la sénatrice Annie David. Je crois Christophe est donc on va laisser la parole à Annie David mais elle n'est pas là donc il y a Gilles qui va prendre sa place. Mais voilà, on voulait laisser aussi un petit moment pour Annie parce qu'elle nous a toujours soutenus. le parti communiste est venu aussi nous aider quand le moral était tout en bas. Donc c'était important aussi qu'ils aient la parole. Et c'est Annie au micro qui a parlé la première fois de désobéissance. Je suis portant d'un court message d'Annie qui, rassurez-vous, est très court. Annie est retenue à l'heure actuelle au Sénat pour le débat sur la loi de la montagne et comme elle défend quelques idées sur la montagne elle ne peut pas être parmi vous ce soir elle vous demande de l'excuser. Croyez bien dit-elle que je le regrette car il s'agit d'une étape importante où vous allez décider des suites à donner à l'action que vous menez depuis des mois pour faire vivre votre entreprise. Votre action est depuis le début exemplaire parce que vous défendez par ce que vous faites et la manière dont vous l'avez fait. Depuis des mois vous forcez l'admiration des militants de vos soutiens mais aussi de toutes celles et tous ceux qui ont eu affaire à vous y compris ceux qui l'ont été contraints et forcés. Je ne peux et ne veux influencer en rien les décisions que vous serez amené à prendre ce soir. Vous avez décidé de le faire collectivement. Encore une fois vous démontrez la qualité de votre lutte et la force de vos convictions. Je veux simplement vous assurer que quelles que soient les décisions que vous prendrez je suis à vos côtés engagé et déterminé. Vous pouvez compter sur moi et qu'au place COP vivra. on accueille je ne sais pas s'il se dirait fils de Lippe mais Olivier Leberthier de Scopti donc le combat des fras libres 1336 jours de lutte j'espère que c'est peut-être un fils de Lippe et un père des éco-plantes. Voilà. Bonsoir à tous déjà heureux d'être là avec vous et vous avez le salut fraternel de tous les ex-fra-libres devenus scoptistes ex-CGT-fra-libres devenus CGT-Scopti parce qu'il y a aussi un syndicat CGT dans Scopti il en faut un et puis ça me rappelle plein de souvenirs il y a 6 ans en arrière on était on était un peu dans la même situation et nous dès l'annonce de la fermeture le 26 septembre 2010 sur la pelouse devant notre usine quand on venait d'apprendre la sanction du patron qui voulait fermer l'usine le discours qu'on a tenu dès le départ c'était de dire il se tire ici il n'y a pas un boulot qui part de l'usine et on va garder l'activité industrielle et les emplois et 6 ans plus tard on est là avec la gamme Scopti et la gamme 1336 donc il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on est sûr de perdre nous on l'a mené et ce coup là c'est la classe ouvrière qui l'a gagné alors forcément on soutient et on a quelques contacts déjà réguliers depuis un petit moment avec les écoplas si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice ça va pas être on le fera vraiment avec beaucoup de plaisir et il n'y a aucun souci là dessus même y compris s'il faut venir la reprendre l'usine on a quelques petites expériences là dessus ils ont essayé plusieurs fois de nous l'apprendre y compris en lui mettant une milice patronale avec 32 vigiles à l'intérieur les maîtres aux chiens etc et bien on a répondu par la force parce que des fois c'est ce qu'il faut faire et on a mis le paquet qu'il fallait et un matin de mai 2012 et bien on est venu avec le nombre qu'il fallait et ils avaient beau l'air ils étaient plus costauds que nous ils étaient bien taillés mais bon ils ont compris que nous on avait le nombre et c'était à nous l'usine et ils sont sortis et donc on a gardé notre usine et on a bien fait de la garder parce que si on n'était pas rentré dans l'illégalité et on y est rentré à de nombreuses reprises on a fait tous les tribunaux il n'y en a pas un qu'on n'a pas fait il nous a amené au tribunal de grande instance il nous a amené au tribunal de police il nous a amené en correctionnel parce que censément on les avait on avait comment il disait attaqué l'honneur du Nil-Auvergne parce qu'on avait osé dans un tract dire qu'il détournait le fixe alors il ne faut pas dire détourner le fixe il faut dire optimisation fiscale au bout du compte c'est l'argent qui va en Suisse mais c'est le même terme mais il ne faut pas dire détourner le fixe on disait aussi qu'il tuait les salariés en supprimant les emplois parce qu'on sait très bien et nous dans une île vert on savait très bien ce que ça faisait la classe sociale moi je viens de l'usine du Havre qui s'enfermait en 1998 et où 52 salariés sont descendus à Marseille le reste est resté là-haut et ce que ça fait de se retrouver au chômage au même moment où les chantiers navals du Havre fermaient donc c'est la précarité c'est la misère c'est des copains et des copines qui sont dans l'alcool qui sont dans la dépression qui se suicident parce que c'est ça et je crois qu'aussi à Conti il y en a un paquet qui sont passés par là donc comme je l'ai entendu tout à l'heure s'il y a des voyous ils ne sont pas de notre côté ils sont plutôt de l'autre côté j'ai essayé de ne pas être trop long et j'avais plein de choses à dire vous me coupez si jamais je suis trop long c'est pas un souci il y a un truc que j'ai entendu tout à l'heure il n'y a pas que le patron de Christophe il a dit que c'était un dangereux personnage c'est un compliment quand mon patron il disait que j'étais dangereux tout va bien c'est quand il commence à nous dire qu'on est gentil c'est que là il faut se poser des questions c'est qu'on ne doit pas être dans le bon chemin donc si son patron lui dit ça il fallait vraiment le prendre par un compliment une autre chose que je voulais dire parce que quand je dis ça me rappelle les souvenirs il y en a un aussi qui me revient pendant la lutte on a mené la lutte pendant 1336 jours donc on en a fait pas mal on a fait pas mal d'actions on en avait fait on a bloqué des autoroutes on a pris des ministères on a pris le ministère de l'agriculture en plein plan vigile pirate rouge voilà donc ce qui a fait qu'au bout de 20 minutes on était reçu à l'Elysée il ne voulait pas nous voir trop longtemps donc on a fait on avait fait un paquet d'actions à un moment donné on commençait à tourner en rond on se dit qu'est-ce qu'on fait ça a ronronné entre 2012 et 2014 avant qu'on signe l'accord de fin de conflit on cherchait des modes d'action qui permettent de continuer à faire parler de nous parce qu'on avait vidé tous les rayons d'une île vert de plein de grandes surfaces des produits d'une île vert on en faisait des multitudes d'actions et on voulait des actions qui à la fois fassent parler de nous et sur la lutte qu'on menait et pourquoi on souhaitait garder l'outil industriel et les emplois mais aussi qui parlent de notre projet de reprise de l'activité sur notre modèle à nous et notamment sur la relance de la filière des plantes aromatiques et médicinales en région PACA et un jour je me suis retrouvé dans la lutte invité par les amis de Mediapart à Lyon dans un débat pour parler de notre lutte et ils avaient invité Charles pour parler de la lutte des Lips et ils avaient invité aussi Édouard Martin pour parler de la lutte des Floranges on était tous les trois donc j'ai pris de ce que j'ai entendu là pas d'Édouard Martin j'ai rien pris par contre j'ai pris Charles et le soir il y avait le film d'Élip qui était donné et puis quand je suis redescendu parce qu'on faisait l'Assemblée Générale toutes les semaines des fois deux ou trois avec l'ensemble des salariés qui sont devenus aujourd'hui coopérateurs j'aurais parlé un petit peu de la rencontre que j'avais fait parce que c'est la première fois que je le rencontrais Charles et comme il l'a expliqué là un peu plus long c'était un peu plus long donc c'était plus très très intéressant et notamment sur la partie les commissions qu'ils avaient mis en place et la production qu'ils ont relancée et de se payer dessus et du coup ça nous a donné l'idée de faire on occupait l'usine déjà depuis un petit moment on l'avait repris on avait les machines notre patron nous traitait de talibans d'organisation mafieuse qu'on avait tout cassé à l'intérieur de toute façon qu'on voulait redémarrer avec une scope mais les machines ne tournaient pas donc on s'est dit avec cette histoire là on s'est dit bah tiens nous aussi on va relancer les machines et donc on est parti à la recherche du tilleul on a pris symboliquement le tilleul parce que le tilleul en Provence quand les Provence, région PACA Rhône-Alpes et sud-ouest de la France aux plus belles années avant que les multinationales allaient chercher les produits et qu'on leur permette de le faire parce que c'est l'ouverture des frontières qui a permis de le faire aller chercher dans les pays où le tilleul est de très bonne qualité mais où il est vendu à des prix dérisoires la cueillette du tilleul en France c'était 400 à 500 tonnes par an aujourd'hui c'est plus que 10 à 15 tonnes donc nous notre projet c'est de relancer cette fière-là avec les producteurs pour le tilleul pour la mélisse pour la camomille pour la verveine etc et donc on s'est dit on va se rapprocher des producteurs du tilleul dans la Drôme à Buillet-Baronnie et on va voir si on peut en trouver donc c'était un peu compliqué on a trouvé chemin on a les copains du parti communiste là-haut dans la Drôme qui nous ont aidé à rentrer en contact avec eux et puis on est revenu modestement au mois d'août 2013 avec 130 kilos de tilleul et puis en septembre 2013 début septembre 2013 on a fait notre première production militante avec ce tilleul là on en a fait 5000 boîtes modestement on les a vendues pour la première fois à la fête de l'humain en 2013 on a remis ça en 2014 on en a eu 250 kilos et puis évidemment quand on a on a redémarré l'activité qu'on a on a créé la SCOP après l'accord de fin de conflit avec Unis-le-Vert on a dit symboliquement on va continuer à faire de la production la fois pour petit message de souvenirs sur la lutte qu'on a menée mais aussi pour montrer que c'est possible de relancer cette filière là l'année dernière en 2015 première production SCOP du millésime du tilleul des Baronis on a pu travailler avec les producteurs et travailler avec 350 kilos de tilleul on est en progression et là cette année on vient d'aller chercher on va aller chercher demain le dernier big bag on va pouvoir produire pour le millésime de Micel 700 kilos on est parti de 130 et on est à 700 kilos et ce qu'on fait avec le tilleul c'est possible de le faire avec la camomille avec la verveine avec la mélisse avec toutes les plantes aromatiques la menthe qui poussent dans nos régions le tilleul bio estampillé bio par Unis-le-Vert sur la marque Elephant que nous dans nos rendications on estimait qu'elle devait revenir à nous parce qu'elle a plus de 120 ans d'existence elle a été créée par deux familles à Marseille c'est les ouvriers qui se sont multipliés les années derrière les autres pour l'amener à la notoriété qu'elle est aujourd'hui donc elle appartient pour nous et on considère et on continue même si on ne l'a pas obtenu dans la négociation on continue à estimer que cette marque là devrait revenir aux ouvriers qui l'ont amené là où elle est aujourd'hui mais pas la multinationale qui a pillé complètement et qui de toute façon va à un moment donné la faire mourir puisqu'ils passeront tous les produits sous la marque Litton et bien donc on ne l'a pas obtenu donc elle est à eux aujourd'hui donc n'achetez pas d'éléphant pour nous faire plaisir achetez du Scopti ou du 1336 mais surtout pas de l'éléphant mais je vais vous expliquer ce qu'ils font avec le tilleul qu'ils mettent avec maintenant les stampés bio son parcours c'est Amérique latine ça arrive par bateau au port d'Ambourg du port d'Ambourg parce que fiscalement ils centralisent à cet endroit là et c'est moins cher pour eux de l'amener ici de là ça traverse l'Allemagne une première fois 600 km pour aller chez un copacker se faire couper et mélanger une fois que c'est fait que c'est mélangé ça repart en big bag ça reprend la route pour aller à Katowicz en Pologne pour être conditionné et ça reprend la route pour venir en France puisque la marque Litton est vendue pour France donc voilà le parcours du tilleul bio Litton vendu par une multinationale Unilever nous Scotty on fait 150 km on va à Buley-Baroni ça vient à l'usine c'est conditionné et c'est proposé aux consommateurs français le gros problème qu'il y a le gros problème qu'il y a c'est que pour réfléchir au développement de la planète sur les 10 prochaines années l'ONU ils ont organisé un panel de réflexion de personnalité ils ont pris le président du Nilever pour réfléchir au développement durable de la planète ils ont pas pris le président de Scotty maintenant on est disponible s'ils veulent nous écouter on a quelques petites idées je vais juste dire un mot comme ça vous savez j'ai invité Frédéric Lordon à la tribune pendant ce temps là je vais juste dire un mot vous savez si on arrive à être aussi nombreux aujourd'hui et regardez autour de vous parce que on se sent bien parce qu'on est ensemble et parce qu'il y a du monde je pense que les écoplas seraient complètement déprimés s'il y avait eu 150 personnes dans la salle et le fait que ça y est on est 2000 non mais je pense que j'avais fixé 577 et il me semble qu'on y est donc bon mais ça veut dire qu'en amont de ça il y a tout un travail invisible qui est effectué régulièrement par les écoplas c'est eux qui ont mis les tracts souplis et puis tout ça mais je voudrais saluer aussi excusez-moi mais le travail invisible qui est effectué par Fakir et je voudrais en particulier au sein de Fakir il y a Sylvain qui est là vas-y Sylvain lève-toi c'est moi qui viens toujours frimer à la tribune mais en vérité moi je suis là pour dire ok ça roule et puis pour remonter le moral aussi un coup de temps en temps et dire allez allez il faut y aller il y a encore une chance quoi voilà et donc ben voilà à Frédéric et Frédéric et je remercie aussi Frédéric évidemment Frédéric parce que vous savez c'est vachement appréciable de passer un coup de fil un coup comme ça un vendredi matin et dire Frédéric il y a un truc là j'aimerais bien que tu interviennes pour qu'on fasse alu debout et que bien que vous savez les universitaires des fois ils n'osent pas trop se mouiller et tout ça là c'est oui tout de suite c'est franco on y va on avance et c'est super voilà bon mais universitaire je reste tu sais donc je ne sais pas si ce que je vais dire ni la manière que j'aurais de le dire sont très appropriés au registre particulier de l'AG mais je vais y aller quand même et d'abord en commençant par noter que c'est une circonstance très particulière tout de même ça fait quelque chose je vais dire de prendre la parole en présence de Charles Piaget voilà et à Charles Piaget évidemment je voudrais associer immédiatement tous les salariés des coplas qui sont unis à lui par une solidarité évidente même si c'est à distance dans le temps c'est la solidarité de deux légitimités qui valent toutes les autres de légitimités qui n'en sont qu'une en vérité c'est la légitimité du combat et pas n'importe quel combat le combat pour l'autonomie des producteurs le combat pour l'autonomie des producteurs c'est vieux comme le capitalisme pour cette simple raison que le capitalisme c'est la dépossession des producteurs et non seulement ce combat n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui mais il prend même une acuité particulière maintenant qu'il est visible de tous combien sont nuisibles les dépossesseurs ce qui s'arroge le droit de diriger les autres et de capter le produit du travail des autres ils sont d'abord nuisibles par une nécessité de système la nécessité du capitalisme financiarisé qui ne connaît plus que les contraintes que les critères de la rentabilité actionnariale et qui finit par censurer à tour de bras les projets d'investissement quand ceux-ci ne passent pas la barre de la rentabilité exigée par les actionnaires si bien qu'on a un capitalisme des dix investisseurs mais qui est un capitalisme en réalité qui n'investit plus et puis les dépossesseurs sont nuisibles quand leur dogme aveugle de la productivité croyant tout rationaliser détruisent en fait des communautés productives entières et cela saccage ceux qui marchaient très bien sans eux et tout ceci sans parler des innombrables naufrages économiques comme toujours suivis de désastres sociaux qui sont le produit de monumentales erreurs stratégiques dont les vrais auteurs ne payeront presque jamais le prix et pendant ce temps on nous bassine sans discontinuer avec les sagas de l'héroïsme entrepreneurial la légende des créateurs des repreneurs et des développeurs mais la vérité c'est que la légende a du plomb dans la carlingue la vérité c'est que quand ils ne sont pas simplement des voyous les repreneurs sont des dépeuteurs et les développeurs sont des démolisseurs c'est très simple pas un survivrait si on leur appliquait avec un peu de rigueur leurs propres critères du réalisme et du pragmatisme parce que la réalité c'est que plus souvent qu'à leur tour ce sont des nuls et le pragmatisme par conséquent ça serait qu'il faut les dégager alors si c'est au nom de leur rationalité et de leurs compétences que les dirigeants que ces dirigeants se sentent légitimes à diriger c'est à dire à écarter tout ce qu'ils dirigent du travail de direction nous avons manifestement sous le nez comme le tableau d'un grand désordre et peut-être même d'une parfaite imposture en fait il y a de solides raisons de penser que ceux qui connaissent le mieux le travail sont ceux qui font le travail et qu'ils sont par conséquent les plus à même d'organiser collectivement le travail parce que c'est le leur et il y a des raisons il y a des raisons plus solides encore de considérer que faire vivre les gens 8 heures par jour au travail sous des rapports d'obéissance de subordination qui vont parfois jusqu'à la terreur quand par ailleurs on se gargarise des splendeurs de la démocratie le pouvoir de tous paraît-il que ceci est une autre verrue qu'il vaut mieux ne pas regarder de trop près la pensée dominante doit d'ailleurs en avoir confusément conscience qui met tous ses efforts à dissimuler l'anomalie flagrante en expliquant que l'économie n'a rien à voir avec la politique et que si nous avons déjà le droit mirifique d'aller voter pour des nefles tous les 5 ans il est plus naturel encore de se soumettre sans un mot à l'autorité patronale et à l'autorité actionnariale mais cette pensée dominante mène un combat d'arrière-garde qui est voué à être perdu car on ne pourra pas continuer très longtemps à dire d'un côté démocratie, démocratie et de l'autre à faire vivre les gens comme des serfs sous une loi qui n'est en rien la leur la loi du capital la loi de la propriété lucrative et de sa valorisation aussi bien donc la faillite concrète de ceux qui confisquent le pouvoir que l'illégitimité de principe de cette confiscation nous indique avec clarté ce qu'il est temps d'affirmer il est temps d'affirmer ou plutôt de réaffirmer cette vérité toute simple que si la production est collective alors elle est nécessairement l'affaire du collectif mais c'est là par excellence la chose que ne veulent pas entendre les imposteurs qui se croient subjectivement des élites quand ils ne sont objectivement que des dominants c'est Bernard Friot dans le dernier film de Gilles Perret La sociale qui rappelle cette vérité de toujours du capitalisme que les salariés fassent la démonstration de leur capacité à s'organiser eux-mêmes qu'ils fassent la démonstration d'un pouvoir des producteurs c'est insupportable aux dépossesseurs et on comprend très vite pourquoi c'est que leur dépossession apparaît alors toute nue et telle qu'elle est sans la moindre justification et c'est vrai qu'elle n'en a aucune nous le savons des expériences de l'histoire c'est possible on fabrique on vend on se paye c'est ce qui était écrit à la façade de l'usine Lippe débarrassée de ses patrons et qui n'en marchait pas plus mal alors oui on ne pourrait pas faire mieux que d'avoir Charles Piaget et les écoplas dans la même salle meilleure manière de nous rappeler à la fois l'ancienneté et l'inaltérable actualité de la lutte des écoplas et aussi par là que ces luttes locales sont par nature globale si les carences additionnées d'un ex-ministre de l'économie et du ministère public privent les salariés du droit de faire vivre une entreprise que ses repreneurs officiels s'apprêtent à tuer alors il faut dire que cette justice là est injuste et il faut porter cette injustice à la connaissance de l'opinion tout entière pas seulement pour en obtenir une sorte de réparation morale mais pour en faire la matière d'une action politique et ça tombe bien à la faveur d'une élection présidentielle le droit de préemption des salariés pour la reprise en scope de leur entreprise en cas de règlement judiciaire ou même de leur site ou même de leur site en cas de fermeture et la création d'un organisme financier spécialisé chargé d'assister systématiquement toutes ces reprises quand elles peuvent être viabilisées voilà ce dont Écopla pourrait devenir le nom et d'ailleurs au train où va le capitalisme financiarisé qui enchaîne les foirades et ferme à tour de bras l'économie française pourrait être couverte de scope en moins de temps qu'il en faut pour le dire et puisqu'un nombre sans précédent d'artistes s'agit sur la scène de la pantomime présidentielle pourquoi ne pas les interpeller systématiquement à propos d'une future loi Écopla on verra bien alors qui dit quoi on verra en particulier ce qu'en dit celui qui alors ministre en charge et qui n'avait pas trouvé à ouvrir le dossier et qui désormais candidat ignorant de toute vergogne n'hésite pas à se présenter comme l'homme du travail du progressisme et même de la révolution dévoiement des mots auxquels les médias donnent leur bénédiction médias dont on ne sait plus à ce stade de la servilité de l'inconscience ou de la simple bêtise ce qui les conduit en premier en tout cas je m'adresse maintenant aux Écopla vous vous trouvez aujourd'hui et vous le savez d'ailleurs à la croisée des chemins à votre point de quitte ou double alors je sais que les conseilleurs ne sont pas des payeurs et que c'est vous qui êtes en première ligne mais d'abord il s'agit de ne pas vous y laisser et surtout je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent ardemment que vous ne lâchiez pas comme Lippe en son temps l'affaire Écopla n'est pas l'affaire que des Écopla c'est l'affaire du salariat tout entier et au point où vous en êtes il ne vous faut donc admettre que votre lutte est plus grande que vous et c'est tant mieux car les luttes dans l'histoire ne se sont jamais gagnées en déposant gentiment des réclamations sous pli ou en remplissant la boîte à suggestions elles se sont elles se sont gagnées par l'audace de leur action l'universalité de leur cause et la force du nombre l'audace de l'action à déterminer c'est l'objet même de la réunion de ce soir l'universalité de la cause elle est entendue au travers de votre expérience particulière il s'agit du droit élémentaire général et irréfragable des producteurs associés de faire vivre l'entreprise qui les fait vivre quant à la force du nombre c'est notre affaire à nous qui sommes à vos côtés si nous avons une responsabilité minimale c'est celle d'organiser autour de vous la protection du nombre alors je regarde cette salle et je me dis que ça n'est pas si mal parti j'en tire une conséquence c'est à dire j'espère davantage qu'un vœu pieux et cette conséquence c'est l'ongli à écoplas applaudissements Je suis vraiment très touchée et très émue de tous ces témoignages. C'est vraiment prenant. J'en profite pour faire un appel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un collectif encore plein d'espoir et avec beaucoup de courage. Mais on est une petite douzaine. Donc on a besoin de vous. Parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Au début, nous étions une petite trentaine. Et maintenant, voilà. Mais il faut savoir que, comme l'a dit M. Lordon, ils n'attendent que ça. C'est qu'on arrête, qu'on baisse les bras et qu'on abandonne, qu'on n'ait plus de courage, plus d'espoir. Donc on a besoin de vous tous dans les prochaines semaines pour que vous nous aidiez et qu'on ne soit pas tout seul. Comme l'a dit M. Piaget, c'est le collectif qui arrive à remporter des luttes et des combats qui sont justes et légitimes. Bravo ! J'ai rebondi en deux minutes sur ce qu'a dit Frédéric Lordon. Moi, il y a un lien évident entre l'IP et Ecopla. Je ferai un autre lien. C'est entre Notre-Dame-des-Landes et Ecopla. Parce que, pour moi, je vais vous dire qu'il y a dix emplois de sauvés chez Ecopla. Excusez-moi les camarades, mais dans ma Picardie, j'ai ce qu'il faut de ce côté-là pour le faire. Vous voyez ? Donc je ne me bagarre pas seulement pour dix emplois. En fait, vous ne vous bagarrez pas seulement pour dix emplois. Les barquettes en alu, qu'on continue à produire les barquettes en alu, je veux dire... Après, vous avez votre lien au barquette en alu, mais moi, j'ai vu des tas de trucs partir dans ma région. Et ce n'est pas ça. L'objet, il n'est pas là. L'objet, c'est qu'on se dise que ce n'est pas aux financiers de décider pour nous. C'est la reprise en main de notre destin commun. Et de la même manière qu'on doit pouvoir faire ce qu'on veut sur l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, pour moi, et bien là, on doit pouvoir dire non aussi. Et s'il y a une dizaine de personnes qui résistent et qui arrivent à dire non pendant deux ans, non à des investisseurs, entre guillemets, investisseurs, des spéculateurs sino-australiens, des barquettes, des machins, des tout ça, quand il y a un non, il faut qu'on aille partout où c'est possible soutenir ce non. Ce non, c'est une flamèche allumée. Alors attention, il faut souffler dessus. Je veux dire, combien de fois, je vous dis de la réunion qu'on a eue en petit comité avant, elle n'a pas la même température que la réunion qu'on a ce soir avec vous tous dans la salle. Il y a de découragement, il y a du renoncement qui pointe, il y a tout ça, il ne faut pas le nier. Mais il faut souffler sur cette flamèche qui est un non, s'appuyer sur ce non pour faire un non qui a un sens, je veux dire Notre-Dame-des-Landes, ça a un sens au-delà du bocage nantais. Et ce qui peut se passer à Saint-Vincent de Mercuse, alors c'est tout le problème, c'est qu'il s'agit d'une poignée d'emplois à Saint-Vincent de Mercuse. On voit très bien les obstacles qu'on a à franchir par rapport, par exemple, à l'effralie. Vous pouviez quand même vous appuyer sur l'agglomération marseillaise qui était relativement proche. Non, pas trop, mais enfin bon, voilà. Mais, non mais, voilà. Je veux dire, il faut mesurer le chemin parcouru pour qu'un sapin dise un jour, on a deux dossiers sur notre bureau, Alstom et Ecoplan. Non, vous imaginez le nombre de boîtes qui ont fermé dans l'indifférence complète de ministères de l'économie. Et nous, on a réussi à faire que ce dossier, il soit encore quand même sur le bureau du ministère. Alors là, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est, l'étranger dans un placard, on a du mal, on le cherche. Mais il faut, le 14 janvier, c'est aussi de venir, si on s'adécile, on va voir après, mais si ça décide, c'est de venir leur rappeler qu'il y a un truc dans leur placard et que c'est Ecoplan. Et que pour nous, ça a de l'importance, c'est pas juste pour les 10 emplois, mais ça a de l'importance au niveau national, qu'on n'est pas condamné toujours à se laisser bouffer par les financiers. Donc voilà. Donc, je ne sais pas. Là, on va faire une pause. Surtout, il y a les papiers. Ces papiers, ça n'a l'air de rien. Mais ce truc-là, c'est la base de l'organisation. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas s'organiser. Donc, il faut vraiment les remplir, nous les rendre. Ça n'a l'air de rien, ces petits papiers, ça n'a rien du tout, mais c'est la base de l'organisation. Là, il va y avoir une fanfare. Alors, je sais que vous êtes du monde, que vous avez envie de sortir fumer, tout ça, mais maintenant, c'est après que ça va se décider. On va se retirer avec les écoplats, ils vont se retirer pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour analyser, enfin, dire ce qu'ils s'est raconté, et voir s'ils ont envie d'y aller, pas d'y aller. Ils vont revenir, on va en discuter avec vous. On prendra notre décision ensemble. Donc, on va terminer là-dessus. Écoplan, viva ! Écoplan, viva ! Merci à vous. Écoplan, viva ! 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 Écoplan ! Merci. Merci.